Oui, inspecteur. Elle est bien bannie. Pourquoi vous dites cela ? Raghbir. Raghbir, tu sais absolument tout. Tu sais que je suis bannie. Dis-le à tout le monde. Allez, je t'en prie, Raghbir. Je souhaite. Je souhaite connaître ton identité. Si je la connaissais, je l'aurais dit à tous. Mais le problème est que tu, en fait, ne m'as jamais rien dit. Et moi, ce que je sais, c'est que tu n'es pas bannie. Tu es Pragati. Et tu es là pour prendre mon entreprise. Inspecteur, faites ce qu'il faut faire. Elle ne fait pas partie de la famille. Et personne ici n'a besoin d'elle. Arrêtez-la. Attendez. Inspecteur, cette personne est bien bannie. Tais-toi. Tu ne connais absolument rien d'elle. Nous connaissons tous ses intentions. Ma tante, bien sûr que vous connaissez ses intentions. Cependant, vous dites cela car vous la détestez. Inspecteur, Bannie était mon amie. Elle l'est toujours. C'est ton amie, hein ? Je suis son mari. Je la connaissais bien plus que toi. Et Bannie aussi. Tu le sais. Comme moi, je le sais. Qu'elle est bannie. Nous le savons tous. Mais tu ne l'acceptes pas. Tout le monde ici sait très bien la vérité. Il soutient l'escroc, inspecteur. Arrêtez-le aussi. Pas grave si on me dit que j'ai tort. Mais je ne supporte pas de voir quelqu'un être accusé à tort. Tu viens à peine d'arriver. Tu n'es pas en droit de juger. Inspecteur, quelle heure est-il à votre montre ? 7h30. Du soir, en plus. À moins que vous soyez avec une policière. C'est interdit de faire l'arrestation d'une femme le soir. C'est la loi. Très bien, nous allons venir demain matin. Avec une policière. Madame Pregati, vous ne pouvez pas quitter la ville. On y va, officier. Sous-titrage Société Radio-Canada Pregati. 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 Mais qu'est-ce que tu fais ? Je ne sais pas. Je sais seulement que... Je ne veux plus rester ici. Si tu ne veux pas, pas de problème. Faisons une chose. Donne-moi tes clés. Sass, je t'ai dit que je veux partir d'ici. Qui t'a demandé d'y retourner ? C'est juste parce que c'est moi qui va conduire. Donne. Fais-moi confiance. Mais quoi ? Je ne vais pas endommager ta voiture. Donne. Allons. Bon, dis-moi. À quoi penses-tu vraiment ? Rien. Rien ? Mais tu pleures à ce point ? Qu'allais-tu faire s'il y avait un truc ? C'est bien aussi. Pleurer, c'est très bon pour les yeux. Les larmes nettoient les yeux. Et ça protège ton esprit du stress. Je t'en prie. Ne me fais pas la morale. D'accord. Allez, dis-moi au moins... ce qui se passe dans ta tête. Comment ? Ragbir a pu me faire arrêter. Il me hait à ce point, tu crois ? Benny, laisse-le faire ce qu'il fait. N'abandonne pas. Comment, Saas ? La police va venir m'arrêter demain. Le docteur ment. L'avocat n'est pas joignable. Il ne me reste que papa. Qui peut témoigner pour moi ? Mais il est parti en pèlerinage. Son téléphone ne marche pas. Que vais-je faire, Saas ? Saas, où vas-tu ? Nous rentrons. Saas, je ne veux pas rentrer chez moi. Benny, je ne connais vraiment personne. qui fuit une situation et gagne à la fin. Nous rentrons à la maison. D'ailleurs, je ne comprends pas une seule chose. Qui oblige le docteur à mentir comme ça ? Même moi, je ne sais pas qui ça peut être. Qui a-t-il ? Qui a-t-il ? Là. C'est bien ton docteur, non ? Oui. Mais avec qui il parle ? Il y a quelque chose de louche. Qui ça peut être ? C'est un ragbeer. C'est un ragbeer. Ce qui explique tout. Il n'y a personne d'autre que ragbeer pour le faire. Je n'arrive pas à le croire. Ragbeer veut me faire du mal à ce point-là. Je vais donner une telle leçon au docteur qu'il va s'en souvenir toute sa vie. Non, Saas. L'argent règne en seul maître. Le docteur n'avouera jamais. Le brutalisé peut nous porter préjudice. La police va penser que je l'arnaque. Mais il faudra prouver ton innocence devant tout le monde. Ah, pourquoi le prouver ? Comment ça ? Un bon à rien, orgueilleux et idiot. Quoi ? Idée. Mon argent ! Ma valise ! Ma valise ! Ma valise ! Vous ? Vous étiez avec Pragati, n'est-ce pas ? Quel idiot. C'est pas Pragati, Banny. Elle est Pragati. C'est compris ? Et vous ? Vous, mais qu'est-ce que vous faites chez moi ? Je vais vous faire la leçon. Tout ça est ridicule. J'appelle la police tout de suite. Allez-y, faites-le. C'est ce que je voulais. Dépêchez-vous pour le faire. Je vais m'asseoir et me reposer. En attendant, quand la police viendra, je vais dévoiler votre connexion avec cette valise. Euh, euh, quoi ? Quelle connexion est-ce que vous dites ? De corruption, de l'argent sale. Arrêtez ça ! C'est à moi ! Je l'ai gagné, hein ! Hein ? Bien sûr. Vous avez bien bossé. Vous avez... Dit un gros mensonge pour cet argent. En passant, les personnes déposent leur argent à la banque, non pas côté d'eux pendant qu'ils dorment. C'est mon argent, hein ! Et je le garde où je veux. Est-ce que ça vous dérange ? Allons donc, mon bon docteur. Si vous n'étiez pas du même milieu que moi, je vous aurais déjà mis une gifle. Même milieu ? Oui. J'exerce aussi comme médecin. Dites-moi quelque chose. Qui vous a dit de mentir devant la police ? Ragbir, c'est ça ? Mais qu'est-ce que vous êtes en train de me raconter ? J'aurais dû m'en douter. Que vous n'alliez pas coopérer. Voici la preuve. Hein ? Un film sur vous. Je le montre en premier lieu à la police, puis à l'Association du corps médical. Vous allez d'abord perdre votre titre de docteur, puis être déclaré criminel. Pensez-y, docteur. Seule votre confession peut vous sauver. Non, 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 docteur. Pas la peine de vous tracasser. Pensez-y. Si vous allez en prison, vous perdez argent, licence, tout. Si vous dites la vérité, vous serez punis. Mais garderez votre licence. Mais ça, c'est à vous de voir. D'accord, je vais vous dire la vérité. C'est très bien. C'est très bien. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu m'as l'air de bonne humeur. Je célébre enfin ma victoire. Célébrer, si c'est d'une manière loyale. Pas en ayant quelqu'un comme Pion. C'est plutôt décevant. Tu es la femme idéale. Tu parles de déception concernant ce que tu m'as fait, Pregatier. Mais tu n'as pas fait que mentir, Pregatier. Tu as caché aussi la vérité à plein de personnes. Si j'avais à faire une liste de toutes ces choses, je prendrais des jours, et peut-être même des années. Au fait, tu es toi-même, là. C'est quoi, déjà ? C'est quoi ? Allez, dis-moi. La déception personne. C'est bien ça, la définition. C'est une raison de célébrer, non ? Non ? Oui, je t'ai beaucoup menti. Mais j'avais prévu de tout te dire à la fin, tu sais. Mais toi, Ragbière, tu ne peux pas dévoiler ce que tu as fait, hein ? Wow, monsieur Malotra, tu as fait une énorme erreur en essayant de me coincer, n'est-ce pas ? Une erreur ? De quoi tu parles, s'il te plaît ? Est-ce que tu as des preuves ? Eh bien, non, 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 tu n'en as pas. Justement, j'ai une idée. Je suggère que tu te prépares. Parce qu'en prison, tu auras un beau sari blanc avec une belle bordure bleue. Tu passeras le reste de ta vie dans ce sari. Peut-être que quelqu'un d'autre peut le porter, non ? Parles-en franchement, veux-tu ? Tu ne tournes pas autour du pot. En vérité, ce n'est pas drôle de le dire. Je préfère te le montrer en direct. D'accord ? Vas-y. Tu as payé le docteur. Tu l'as payé pour qu'il donne une autre version, n'est-ce pas ? Tu es le seul à savoir faire passer la vérité en mensonge. C'est pourquoi le docteur a dit que mes premiers rapports sont tous faux. Aussi, le docteur a avoué que tu l'as obligé à mentir tout le temps. Voici l'argent donné. Peu importe ce que tu dis, qui te dit que c'est moi ? Tu as des preuves ? Nous avons des preuves. Neuvrez, inspecteur. Les rapports que je vous ai montrés hier étaient faux. Cette Pragati est bien bannie. Après qu'elle soit tombée, j'ai effectué une chirurgie plastique faciale. Sur Pragati. Tenez, voici les vrais rapports. Et dans ce document, les rapports d'ADN. Et voici tout l'argent que m'a remis, monsieur Ragbir Malutra pour ses mensonges. C'est quoi ça, monsieur Malutra ? Eh bien, nous pensions tous que que Pragati était en train de comploter contre nous. C'est pour ça que Ragbir a dû le faire, vous voyez. Mais pourquoi monsieur Ragbir veut... veut prouver que sa femme s'appelle bien Pragati ? Alors qu'il sait très bien que Pragati est bien bannie. Écoutez, la vérité est tout autre. Quand j'ai fait l'accident, pourquoi est-ce que personne n'a enquêté, dites-moi ? Pour savoir si c'était un... un accident ou alors savoir si quelqu'un voulait me tuer. tu as dû penser que Bannie était bien morte. Donc, ces biens me reviennent. Peut-être que quelqu'un de la famille avait des vues sur tous mes biens. Vous avez complètement raison, madame. Vous voulez ouvrir une enquête sur un des membres de la famille ? Eh bien, vous avez le droit de déposer une plainte. Non, inspecteur. Je ne désire pas porter plainte. Mais pourtant, madame, vous avez le droit de porter plainte contre le docteur et votre mari. Et cela sans aucun problème. C'est non. Je ne veux pas porter plainte. Eh bien, ça alors, docteur. On peut dire que vous avez de la chance. Vous pouvez remercier la dame. Merci, madame Malutra. Et merci, monsieur Saas. À l'avenir, mon pote, ne refaites pas cette erreur. Sinon, je ne vais pas vous épargner. Quand j'ai fait l'accident, pourquoi est-ce que personne n'a enquêté, dites-moi ? Pour savoir si c'était un accident ou alors savoir si quelqu'un voulait me tuer. Vous voulez ouvrir une enquête sur un des membres de la famille ? Eh bien, vous avez le droit de déposer une plainte. Non, inspecteur. Je ne désire pas porter plainte. Pourquoi elle ne l'a pas fait ? Elle se doutait d'ores et déjà que je voulais la tuer. J'en avais sans être sûre. Ma tête me dit oui, mais mon cœur me disait non. Et ça fait très longtemps que mon doute s'est envolé. Toi qui ne pouvais jamais la blesser. Comment la tuer ? Le vrai coupable est celui que je vais bientôt dénoncer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada